Et bonjour tout le monde, ici Krulia, bienvenue sur la chaîne GwentFR. Alors je vous propose aujourd'hui de parler Nilfgaard. Alors de quoi va-t-on parler ? Je vous propose de parler de capacités, et des capacités principales du Nilfgaard, puisqu'aujourd'hui elles sont au nombre de deux. Les développeurs ont souhaité mettre en avant la mécanique des espions et la mécanique de la révélation. Alors comment ça fonctionne ? Je vous propose de regarder un petit peu deux decks que j'ai créé, qui sont complètement pourris, mais qui permettent de voir un petit peu les cartes qui sont présentes dans le jeu. On va commencer par les decks révélations. Alors on va commencer par le pouvoir du héros, du chef. Alors révélez trois cartes aléatoires dans la main de votre adversaire. Et ben voilà, tout simplement, alors tu vas voir qu'il y a deux types de cartes principales. Il y a les cartes qui vont révéler, et les cartes qui vont interagir avec la révélation, avec la mécanique de la révélation. Donc celle-ci, je vais d'abord te présenter les cartes qui permettent de révéler les cartes dans notre main, ou la main de l'ennemi. Voilà, donc celle-ci va permettre de révéler trois cartes dans la main de l'adversaire. Celle-ci va, alors celle-ci a deux capacités différentes. Soit on crame une créature de notre côté et on pioche, dans ce cas-là, R.A.S. Soit on va cramer une créature de l'ennemi, et lui, il va piocher une carte et la révéler. Voilà, donc là, on a déjà une révélation. On a ensuite Albrich, qui va, si cela est possible, vous tirer une carte. Ensuite, votre adversaire en tire une aussi, et la révèle. Donc voilà, il va également révéler une créature. On a Vatier de Rideau, qui va permettre de piocher deux cartes pour nous, révéler, pardon, excusez-moi, révéler deux cartes pour nous, et en révéler autant dans la main de l'ennemi. Donc une ou deux cartes. Ou zéro, d'ailleurs. On a ensuite Cynthia, qui va générer un golem de Dairena dans la main, et qui va nous permettre également de piocher. Donc ça fait moteur de pioche, donc ça cycle notre deck, c'est très fort. Et ça permet de jouer une révélation, puisque, en fait, celle-ci arrive révélée dans la main de l'ennemi. Donc ça permet de synergiser avec les autres cartes, qu'on verra par la suite. Celle-ci, Caïr, alors, est très secondaire. Je ne suis pas forcément convaincu que ce soit intéressant à mettre dedans, parce qu'en fait, ça va permettre de relancer une deuxième fois le pouvoir du héros, du chef, qui va être de révéler trois cartes. Donc quand on va révéler six cartes, ça commence à faire vraiment beaucoup. Six cartes dans la main de l'ennemi. Si on veut mettre d'autres, on est complètement étouffé, parce que, voilà, balancer six cartes, c'est déjà beaucoup. Révéler six cartes, c'est déjà beaucoup. En révéler davantage, ça va être compliqué, je ne vous cache pas. On a ensuite Tibor Egebrast, qui va révéler une carte dans la main de l'ennemi. La carte qu'il aura tirée, bien sûr. Alors nous, la créature prend 15, tant que l'ennemi n'a pas passé, bien sûr. Donc ça devient une 22, c'est complètement gigantesque. Et lui, il va piocher une carte et il va la révéler. Donc on gagne encore une fois la synergie révélation, qui nous est profitable. On a ensuite, toutes deux, choisissez l'unité, situe du côté adverse pour chaque ennemi. Révéler présent dans la main des deux joueurs, retirer un à sa force. Donc ça n'a rien à voir. C'est Francis à avoir, mais ça, c'est plutôt les cartes qui synergisent avec. On a celles-ci qui vont aller révéler une main, une carte, pardon, dans la main de l'ennemi. Une carte aléatoire. Et un inverse, celle-ci qui va révéler une carte dans notre main. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose, sauf que ce n'est pas la même. Et donc, ça profite à certaines autres cartes. Comment voir ça ? On va voir ça tout de suite. On a deux cartes qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas la même valeur. On a celle-ci, Vanemar. Alors tu vas voir, celle-ci et celle-ci, en fait, c'est la même chose. Tant que la carte se trouve soit dans la main, soit dans le jeu, soit sur le champ de bataille, ça gagne plus un pour chaque carte révélée. Voilà, pour chaque carte révélée. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc voilà, sauf que la différence, c'est que celle-ci, on peut l'avoir une seule fois, et c'est une huit. Celle-ci, on peut l'avoir trois fois, et ce sont des quatre. Par contre, t'as vu, elles sont agiles, donc elles peuvent aller sur les trois lignes. Voilà, c'est intéressant. Alors, on a également cette carte, le Mangono, qui va retirer d'eux à la force d'une unité aléatoire située du côté adverse à chaque fois qu'une carte est révélée dans une main. Voilà, c'est un petit peu comme ce qu'on trouve chez les Skelliges, avec les bateaux qui vont tacler les ennemis en face lorsqu'on discarde. Voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, ça se base sur une compétence parce qu'il y a une élève-garde. Donc c'est pas mal. Je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste celle-ci. Choisissez une unité située du côté adverse, et pour chaque carte qui est actuellement révélée dans la main de l'ennemi et la nôtre, on retire un à la force de la créature en face. Si bien qu'il y a trois cartes révélées chez l'ennemi et autant chez moi, ça retire six à une unité que je choisis. Voilà, donc tu vois un petit peu comment ça synergise. Il y a moyen de faire la chose. Alors faire un deck comme ça, ça n'a absolument aucun sens. Évidemment, tu ne vas pas prendre ça et le copier et puis faire « Ah, je vais gagner tout le temps. » Non, non, ça c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Jamais tu révèles autant de decks. Là, tu révèles 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin on ne va pas compter, mais une quinzaine de cartes. Jamais tu vas révéler 15 cartes. Ça n'a pas de sens. Voir plus, peut-être même une vingtaine. Ça n'a pas de sens. Évidemment, jamais tu révèles 20 cartes. Donc voilà, c'est à modérer. Je pense qu'un deck, qui doit comporter 6 à 8 cartes révélations au maximum, pas davantage. Si on veut tourner autour de cette mécanique, il faut trouver autre chose. Il faut combler avec autre chose. Je pense que ce n'est pas valable. Donc voilà, une mécanique intéressante. Et la seconde mécanique, qui est la mécanique espion. Voilà, donc... Donc, c'est les projects à, bien évidemment, créer un héros par caractéristique, par compétence plutôt, par archétype. Voilà, donc là, cette fois, on a un chef qui va utiliser l'espionnage. C'est-à-dire qu'en fait, pour toute carte espionne du côté ennemi, on va les rapatrier dans notre camp. Enfin, du côté ennemi et du nôtre. Mais bon, bref, peu importe. Alors, on va tout de suite commencer par les cartes espions. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'émissaire. Jouer la première carte bronze de votre jeu. Voilà, tout simple. L'ambassadeur, ajouter 12 à la force d'une unité aléatoire située de votre côté du champ de bataille. Donc voilà, lui, on donne 2 à l'ennemi et nous, on récupère 12 sur l'une de nos créatures. sensible aux scorches après, bien évidemment. Ensuite, on a la fausse sirie. Donc la fausse sirie, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, tant qu'elle est du côté ennemi, elle gagne plus 1 au début de son tour. Donc voilà, elle se buffe au fur et à mesure du temps. Et lorsque l'ennemi passe, elle va tout simplement revenir de notre côté avec la valeur actuelle. Voilà, tout simplement. On a ensuite joué à Kim de Vette. Alors, jouer la première unité uniquement loyale de votre jeu et ajouter 8 à sa force. Voilà, super, on rajoute 8 à la force, 8 de valeur. Donc c'est très, très, très balèze. On a Cantarella, invulnérable aux effets météo. Alors, regardez la carte sur le dessus de votre jeu et placez-la au bas de votre jeu si vous le voulez. Voilà, donc on peut très bien la laisser au-dessus de notre jeu si ça nous intéresse, sachant qu'ensuite, on va la tirer. Donc tirer une carte, comme vous voyez. Soit on choisit de prendre la carte du dessus et on la met en dessous, sinon on la pioche directement. Par contre, on peut très bien la mettre en dessous et hop, tirer une autre carte. Donc voilà, c'est plutôt fort. Plutôt fort, en fait, c'est un petit peu... Voilà, on choisit un petit peu la carte qu'on va tirer. Enfin, qu'on choisit. En tout cas, on choisit si on veut garder la première ou pas. Ensuite, tant qu'elle espionne, ajoutez 6 à la force de la présente unité. C'est-à-dire que ça devient quand même une 12 pour l'ennemi. Alors, à savoir quand même qu'on a le moyen de la gérer avec un Scorch, par exemple, ou avec 2... Ils sont où, ceux-là ? 2 arbalétriers qui retirent 5 aux unités buffées, là. Voilà, les arbalétriers qui vont retirer 5 à la force d'une unité si celle-ci a plus que sa valeur initiale. Donc là, vu que celle-ci se buffe automatiquement, on peut en utiliser 2 dessus et lui retirer ainsi 10. Donc, elle retombe à 2. Voilà, c'est intéressant. C'est peut-être intéressant. Mais on a un autre moyen de la gérer, bien sûr. On a vu qu'avec le chef, on peut récupérer nos créatures du côté ennemi. Donc ça, c'est super intéressant. On peut la récupérer. Elle redevient 6. OK, c'est pas grave. Mais au moins, ça ne profite plus à l'ennemi. Voilà, donc il y a plusieurs façons de la gérer, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Donc ça, ça n'a absolument rien à voir. Ça non plus. Ce n'est pas pour les espions. Qu'est-ce qu'on a pour les espions ? Donc ça, ça permet de rejouer une deuxième fois ça si ça nous intéresse. Oui, ensuite, on a... Oui, les médecins. Alors, les médecins, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va ressusciter une créature. Ressusciter une créature de la défausse ennemie. Donc c'est intéressant en fait si on a une créature qui a disparu. Par exemple, tour 1, on pose ça ou ça, je ne sais pas. Et puis ça va dans la défausse ennemie. On peut la rechercher et la rejouer. Donc c'est plutôt cool en fait. Ça nous permet d'en profiter plusieurs fois. Donc c'est intéressant. Voilà, ça peut très bien synergiser avec. On a ensuite la brigade Nausicaa. Retirer 5 à la force d'unité espionne. Alors là, ça devient super intéressant parce que déjà, c'est une carte bronze. Donc on peut en avoir 3. Et ça nous permet de gérer un board un petit peu trop imposant une fois qu'on a posé. Par exemple, celle-ci, tu vois, elle a 5. Joachim de Vette, c'est super. On gagne plus 8 de valeur sur une créature que nous, on va piocher. Donc on va la poser. Et en plus, on peut la gérer avec le cheval. Et le Dada, il va foutre 5 dans le museau et il va récupérer 4. Voilà, parce que si la carte qu'on réduit meurt, eh bien, on récupère 4 sur la créature du... Enfin, sur la brigade Nausicaa posée. Donc voilà, ça peut devenir vraiment très très fort. Et on a également la brigade Impera pour chaque unité espionne du côté adverse ajouter 3 à la force de la présente unité. Voilà, donc encore une fois, c'est un deck qui n'a pas forcément de sens comme ça, pris comme ça. Mais je pense qu'il est à adapter. Donc il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Mais je pense que c'est un deck qui marche bien. Ça, ces 2 cartes-là sont vraiment très très fortes. Elles sont vraiment balèzes. Celle-ci, c'est un peu situationnelle. Elle est un peu compliquée. Enfin, elle est pas mal. Mais voilà, j'aimais une petite réserve. Celle-ci est vraiment très très forte. Elle est très très jouée. Elle est vraiment très forte. Surtout dans les deck-contrôles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celles-ci ne sont quasi pas jouées, pour être franc. Parce qu'en fait, ça nécessite d'avoir un board pas mal rempli de créatures espionnes du côté ennemi. Et en général, c'est pas trop le cas. C'est pas non plus la cohue. Il n'y a pas full en face. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pas trop trop joué. Enfin, avec ça, ça prend sens quand même. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Surtout avec celle-ci, en fait. Si on joue celle-ci, je pense que celle-ci est quasi obligatoire. Voilà, ça synergise bien. Et il y a également des cartes que je sais pas. Parce que je sais pas tout. J'en ai beaucoup des cartes, mais je sais pas tout. Si on va dans le Nilfgaard, et qu'on prend les créatures que je ne possède pas, tatin, propriétés non obtenues. Voilà, on a également la trahison. C'est-à-dire qu'en fait, on déplace une unité espionne, située du côté adverse, vers notre côté. Et on ajoute 8 à sa force. Donc voilà, si on a une unité, encore une fois, qui joue avec la trahison, si on a une unité un petit peu forte qu'on ne sait pas comment gérer et qu'on a posé du côté ennemi, on peut la récupérer avec ça. Donc ça, c'est plutôt balaise. Et on a également Meno Koehorn. Je sais pas comment ça se dit. Détruisez toutes les unités espionnes adverses du champ de bataille. Donc voilà, c'est encore une autre façon de gérer le truc. Une fois qu'on n'a plus notre capacité du chef, on peut très bien imaginer d'utiliser Meno pour pouvoir gérer un petit peu le bord d'ennemi qu'on a développé. Bon voilà, je suis pas convaincu qu'il soit vraiment super fort. Bon après, ça rajoute quand même 10 de puissance. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Mais nous, ça ne nous rajoute rien en fait. On ne gagne pas la valeur des créatures qu'on a burnées en phase. Donc c'est pas fou quoi. Bon bref. Voilà, enfin en tout cas, il y a peut-être moyen de faire des choses avec que je ne vois pas comme ça. Je n'ai jamais utilisé. C'est normal, je ne l'ai pas. Donc voilà. Après, dans l'état actuel des choses, tel qu'ils l'ont créé le Nilfgaard à la sortie, en fait, ce qui ressort, c'est que ces deux mécaniques sont moyennement utilisées parce que ce n'est pas des decks top tiers. En fait, ce n'est pas ultra fort. Il s'avère que c'est plus le deck contrôle qui est utilisé. Bon bah, très bien, tant pis. Ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Alors, je crois que ça va être les cartes contrôle vont être un petit peu un peu nerve dans le prochain patch. Mais voilà. Donc, écoute, j'espère que ça te permettra un petit peu de voir comment ça fonctionne, comment ils ont décidé de créer les mécaniques de base du Nilfgaard et puis que ça te permettra d'orienter peut-être dans tes crafts de cartes que tu vas choisir si tu es un petit peu nouveau joueur et que tu ne sais pas trop quoi faire et que tu te dis tiens, j'ai envie de me lancer dans le Nilfgaard. Et bien, voilà les deux archétypes principaux qui ont été créés. Libre à toi d'essayer de faire des petites mécaniques autour de ça, voir un petit peu quelles cartes combottent bien avec une autre. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura plu. On refera d'autres vidéos sur d'autres factions pour essayer d'expliquer les mécaniques principales. Voilà, voilà. Je te dis à ciao YouTube. A bientôt.